Salut à tous et bienvenue sur Xbox Live.fr, c'est Plague is the Wise. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Black the Fall. Black the Fall, c'est un jeu indépendant qui est édité par Square Enix Collection. Donc c'est la zone un peu indépendante de Square Enix. Et le jeu a été développé par un studio qui s'appelle Suncelor. Et on va découvrir ensemble ce qui ressemble aujourd'hui à un Inside ou un Limbo-like. Donc on va voir regarder ça tout de suite. Alors comme pour les jeux du même style, Black the Fall c'est un Limbo-like tout simplement. On retrouve un style très épuré, avec peu de choses à l'écran. Vraiment uniquement le décor, les environnements. On a un gameplay qui est assez simple finalement. On a une touche pour sauter, une touche pour l'action. Et ce qui va différer un petit peu de ce qu'on trouve actuellement, c'est l'utilisation d'une arme, enfin pas d'une arme mais d'un laser, qui permet d'actionner telle et telle action avec des personnages en arrière-plan. Donc qui va permettre de pouvoir résoudre des énigmes. Un peu ce qu'on retrouve dans The Swapper par exemple, ou The Fall, qui sont un peu dans le même type. C'est-à-dire très sur l'utilisation d'objets intératifs en utilisant un laser tout simplement. Donc on évolue de la même façon, c'est-à-dire qu'on a une sorte de jeu de plateforme, entre guillemets, dans lequel il va falloir résoudre des puzzles de guerre. Pour pouvoir avancer. Ce qui est intéressant dans The Swapper, c'est aussi son univers. Son univers, c'est plutôt très post-communisme, on va dire, entre guillemets. Dans lequel on a une marque vraiment graphique sur le rouge. La prédominance de la couleur rouge est vraiment importante. On est vraiment dans quelque chose de très sombre, très noir. Et avec cette prédominance qui permet de mettre en valeur certains objets. Et certaines situations. Là on accroche ou on n'accroche pas. Pour moi clairement, la patte graphique est vraiment intéressante. Et d'autant plus que le gameplay aussi, il se laisse appréhender facilement. Maintenant, il faut voir la durée de vie. Je ne suis pas encore allé au bout du jeu. On l'a reçu il y a très peu de temps. Donc on n'a pas eu le temps encore de vraiment fouiller le jeu complètement. Par contre, on accroche bien. Et donc ça c'est plus important. Les succès ont l'air plus ou moins faciles. De mémoire, je crois qu'il y en a 14. Donc c'est à coup de 50G. Donc c'est pareil, on est dans le même style que des jeux qui peuvent être facilement appréciés par les chasseurs de succès. Mais je pense qu'il y a plus que d'aller chercher des succès qui semblent très intéressants dans ce jeu-là. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser avec le reste du gameplay. Et moi je vous dis à très bientôt avec le test complet sur Xbox Live.fr. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.